On jette des produits toutes les heures, toutes les heures. Donc quand on parlait d'un cycle de vie de 2 ans ou de 10 ans, le cycle de vie de cette bouteille, ça va être une demi-heure. Chez Grand, j'ai plusieurs générations. Exactement. Alors, c'est quand même globalement une démarche qui a été dans les grands groupes, absolument, les grands groupes industriels, absolument pris en compte il y a une dizaine d'années. Donc maintenant, on assiste à la nomination de responsables du développement durable, puis de responsables de l'éco-design. Dans ces grands groupes, évidemment, là on parle de 200, là je parle plutôt de 2000. Quand on commence à entendre parler de ces postes-là. Il n'empêche que les démarches d'éco-conception sont entreprises depuis un bon moment. Les résultats sont assez mitigés, parce qu'en général, et c'est là que j'aime bien la démarche qui a été entreprise dans Décora, il n'y a pas beaucoup de radars. Et c'est plus facile, il faut bien insister sur le fait que tout ça est une affaire de démarche. On ne devient pas parfait en termes d'éco-conception en deux ans. Les ruptures techniques permettent d'avancer, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouveau vernis ou d'un nouveau process permet d'avancer. La concurrence permet d'avancer, très généralement, parce que c'est souvent en voyant quelqu'un sur un salon ou ailleurs qu'on s'aperçoit du retard ou de l'avance qu'il a pris. Donc l'avancée technologique, la concurrence, le partage, l'échange, évidemment, pour remettre en cause des principes existants et que personne n'a pensé à éliminer. Et puis, bien souvent, je reviens sur un critère prix, mais là, ça me sert, bien souvent, le critère prix sert. C'est à l'occasion, moi, j'ai pu constater qu'à l'occasion d'une démarche d'éco-conception, qu'on a pu entrer dans une démarche d'analyse de la valeur, l'arrêter très vite parce qu'analyse de la valeur, c'est souvent destructeur de valeur. Mais en tout cas, ça a permis de retrouver une répartition de la valeur fondée souvent sur une remise en cause de process qui, eux, sont polluants. La pollution, elle est de divers ordres. Nous, on parle de structure, de fonction ou de symbolique. Parfois, la pollution, elle est symbolique parce que c'est juste moche. Ça pollue l'existence. Parfois, la pollution, elle est fonctionnelle parce que dans de nombreux produits, il y a des fonctions qui ne servent à rien ou qui créent des perturbations d'usage qui sont à terme monstrueuses pour l'acheteur, au final. Et puis, parfois, elle est structurelle parce que juste dans la remise en cause des pièces, de l'assemblage ou de la conception même du produit, ça a été mal pensé. Alors, je voudrais justement revenir sur la chaise de la souvenir si je peux me permettre de refaire une question. Comment s'est passé le processus ? Est-ce que le dessin d'origine, c'est celui-ci ? Est-ce qu'on en est à 10% près ? Je crois que le modèle correspond à l'idée de départ, c'est-à-dire d'avoir un fil qui souligne un petit peu. Parce que Souvenier fait du tube au départ, c'est ça ? Le Souvenier fait du tube, oui. Du tube, alors que là, c'est du fil. Donc là, c'est une autre technologie. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voulait affiner un petit peu. Là, c'est mis ? C'est là ? Oui. Le tube avant, donc, qui entoure la coque, est en fil. Et le reste du bêtement est en tube. Mais là, voilà, tout à fait. Et c'est le produit d'origine. Après, on a travaillé un petit peu sur le vernis parce que, quelque part, aujourd'hui, dans le métier du meuble, en général, c'est les COV. Et donc, on a des normes importantes en industrie pour l'émanation de COV sur des tonnes annuelles, enfin, sur des tonnes âgées annuelles, en fonction de... Donc, sur des normes assez précises. Donc, il faut travailler sur des produits qui ne dégagent pas de COV quand on les passe. Donc, ils ne sont pas toxiques après. Bien qu'aujourd'hui, dans certaines écoles et en mobilier de collectivité, qui ne sont pas ce genre de mobilier, aujourd'hui, il y a des études pour les dégagements de formaldéhyde, etc. Donc, pour savoir que, quelque part, les enfants, dans certaines classes, ils sont exposés... Chaque meuble dégage un taux de formaldéhyde. Et donc, bon, ça va très loin, aujourd'hui, sur l'environnement. Et notre expérience en collectivité fait que, quelque part, c'est vrai que Décora et l'éco-conception en font partie, mais nos acheteurs publics sont demandeurs à grande échelle de ça parce que, quelque part, ça fait partie, peut-être aussi, de leur publicité de tous les jours et quotidiennes. Mais je veux dire que le vert est, aujourd'hui, à la mode. Et, bon, nos hommes politiques qui passent les marchés ou nos administrations sont demandeuses, absolument, de tout ce qui est écologique, sans émanation de formaldéhyde, sans émanation de COV, etc. Donc, c'est pour ça que ce produit-là, bon, il est pas loin de l'image de départ. On a travaillé un petit peu sur... Alors, c'est vrai que, souvenez, on a l'expérience collectivité, on travaille sur des plus gros diamètres, des plus gros choses. Aujourd'hui, ça nous a donné l'idée de travailler sur des plus petites choses, des plus petits diamètres, en engageant moins de matière, mais qui sont aussi solides. Donc, ça nous a peut-être fait avancer dans ce domaine-là aussi. Et, en même temps, je pense qu'on peut préciser le fait que s'il n'y a pas trop de distance entre ton premier dessin et la réalisation, c'est aussi le fruit de ton expérience. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est-à-dire que là, effectivement, il y a deux... Il y a du tube et du fil, parce qu'on voulait absolument, par rapport à la coque, il y avait un dessin, une cour, etc., et le fil se tordait moins bien que le tube. Vous le visez vers ça. Pour ça, c'est un mixte. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, le problème d'adaptation de l'outil de travail par rapport au produit. Et on a les machines à cintrer qui ne nous permessaient pas de faire le petit cintre devant qui était hyper... Donc, il y a des modifications de produits par essence qui sont faites... Alors, après, on touche au design et on change la forme où l'outil s'adapte au design et où le design s'adapte à l'outil. C'est tout le compromis de tous les jours qu'on fait avec le design. Justement, on revient à la notion du prix. Et puis, voilà, la notion du prix, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, là, on n'a parlé que de design, avec souvenir, mais après, il y a le facteur prix. Oui, absolument. Effectivement, donc, c'est un équilibre entre le savoir-faire, ce qu'on peut changer dans l'outil de fabrication, ce qu'on peut apporter de nouveau, et puis le dessin initial pour faire une synthèse pour arriver au bon prix par rapport au marché qui peut l'accepter. D'ailleurs, on dit toujours que la bonne innovation traite toujours à la baisse des coûts de production. Et là, je voudrais reprendre un argument sur, justement, cette idée du prix, c'est la question de la relocalisation qui renvoie, justement, à l'organisation de pôles de compétition, de pôles de compétitivité, autant que compétition, d'ailleurs, et, justement, sur cette idée de maillage que vous préconisez, de compétences autour d'une agglomération. Est-ce que... Alors, là, évidemment, on est au cœur de ce qui se passe en région Rhône-Alpes, d'ailleurs, puisque pour ceux qui ont vu ces reportages télé dernièrement, des entreprises comme Rossignol, dans le ski, qui ont connu des déboires importants ces dernières années, comme tout un... Bien sûr, aussi, j'ai noté, à Romand. Et voilà, et ces entreprises ont, comme beaucoup d'entre elles, travaillé avec le sud-est asiatique pendant des années. Le ski s'y est mis tard, mais finalement, on y est parti. Et très récemment, certes, après de nombreuses réorganisations, mais qui ont coûté des emplois à beaucoup de monde, mais depuis cette année, on assiste à la relocalisation de la fabrication. Alors, pourquoi ? Un, parce que les coûts de la Chine augmentent. Ouf, pour nous. Rapidement. Ils ont d'énormes problèmes de main-d'oeuvre. Bon, on va pas... C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais aussi parce que... Donc, l'Europe redevient un peu plus compétitive sur un plan du coût de l'heure. Mais surtout parce que les produits ont été conçus différemment pour engendrer un process industriel différent qui peut être un peu plus automatisé, mais aussi qui fait appel à des matériaux plus locaux. Ainsi donc, les envoyer en Chine pour les faire fabriquer là-bas et les ramener devient plus coûteux que de les faire ici. Et dans de nombreuses industries, c'est comme ça. Dans la chaussure de ski, tout était parti aussi en Roumanie. Ça revient en ce moment en Italie. C'était le berceau de la chaussure de ski. Ça revient en Italie pour une raison très simple. C'est qu'en modifiant la conception du produit, on élimine une série, soit une série de mises en oeuvre manuelles, soit on élimine des matériaux qui permettent une réduction des coûts à la base sur le décompte des matériaux eux-mêmes plus que sur leur transformation. Et on assiste à des possibilités de relocalisation. Vous savez, dans l'alimentaire, c'est très net aussi. tout le verre dans l'alimentaire a créé un surcoût au départ. C'est-à-dire que le mode de production plus sain, plus durable, engendre un coût supplémentaire. C'est devenu une valeur en quelques années. C'est-à-dire qu'on a réussi à monter le prix. Si vous voulez manger écolo, c'est plus cher, mais c'est meilleur. Ça a été plus cher, et ça a été meilleur. Et aujourd'hui, on assiste maintenant grâce à l'éclosion d'une industrie et plus seulement d'un artisanat. On assiste à une descente des prix qui va entraîner encore plus le processus puisque ça devient accessible à tout le monde. Ça, c'est la relocalisation de la production. Il y a aussi, et je ne sais pas si c'est valable dans le meuble, mais en tout cas dans l'alimentaire, c'est très clair. Manger, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais manger en saison les légumes de saison, c'est éco-design. Ça permet de... Bien sûr. Voilà. Alors, il y a un autre facteur qui peut être mis en avant également, toujours dans cet esprit de relocalisation, c'est la taille des séries. C'est-à-dire qu'à la fois par cette volonté de personnalisation qui se développe énormément dans nos civilisations occidentales, autant que par... On ne va pas parler de déconsommation, mais en tous les cas, une volonté de consommation plus qualitative, ça favorise donc des séries plus courtes qui ne nécessitent pas d'importer des containers entiers dans certains cas. Oui, sans aucun doute. Alors, c'est valable sur la nourriture, c'est valable dans le textile aussi. L'accélération des rythmes de collection a de toute façon, j'allais dire, a tué dans l'œuf l'externalisation de la production en Asie dans la mesure où il faut, chez certains producteurs espagnols, changer de collection tous les mois. Donc, il faut produire. Le Portugal a repris une place énorme dans cet univers-là, toute l'Afrique du Nord, et aussi, bien sûr, la France est en train de revenir sur ce domaine-là plus pour des questions de rapidité de réponse au marché, tant d'un point de vue créatif, d'ailleurs, que d'un point de vue industriel. Et les très, très belles réussites dans l'univers de la mode, qui sont espagnoles, malheureusement pour nous, mais sont des réussites parfaites d'intégration des créatifs et de l'industrie. C'est 200, 300 créatifs au sein de l'usine et qui conçoit, prototype et produisent quasiment dans le même temps. Oui, je voulais compléter parce que le fait que l'on avance tous à peu près au même rythme dans des structures qui sont très, finalement, complémentaires, les chambres de commerce, les pôles de compétitivité, les centres techniques, etc. Il s'avère qu'en Rhône-Alpes, on a une chance assez extraordinaire et qui n'existe pas ailleurs, qui est d'avoir, justement, ces pôles historiques de technologie. Bon, on reconnaît la plasturgie de Lyonna, le textile à Lyon jusqu'à Rouen avec la vallée de la Turdine, le cuir à Romand, la métallurgie, sidérurgie à Saint-Étienne, etc. Et à chaque fois, on a des CETIM, IFTH, CTC, enfin, je peux vous donner tous les organismes qui passent par là. font que ce sont des ressources maintenant extraordinaires. Et dès qu'il y a tension, on l'a oublié, mais avant la crise, il y avait une tension sur les matières premières, eh bien, on va se recentrer naturellement sur l'économie de cette matière, sur des machines beaucoup plus souples, effectivement, en termes de production et sur de l'économie de moyens qui va redonner, effectivement, de l'élan à ça. Et donc, les entreprises, vous me souvenez, qui sont historiquement dans le métal, d'autres qui sont dans le bois, dans le textil, etc., ont maintenant des ressources technologiques assez proches parce qu'on pourrait rêver que ça ne se passe pas comme dans le bois parce que dans le bois, plus on commande de bois pour faire des maisons, plus on est obligé d'en importer, il faut le savoir, alors qu'on a une forêt magnifique et qu'on n'est pas du tout structuré pour nourrir la croissance de consommation de ce bois. Et donc, là, ça repose des questions, justement, de territorialité qui sont extrêmement intéressantes et qui vont, a priori, toutes dans le bon sens. Ça, c'est plutôt rassurant. Est-ce que vous avez des compléments ? Anne-Joye qui a Sophie Françon qui est là. Vous pourriez la questionner sur la création du mobilier de l'école parce que c'est-elle la créatrice ? Avec grand plaisir, absolument. Comment ça s'est passé ? Alors, expliquez-nous comment vous avez été sollicité, sélectionné, comment ça s'est passé ? Ils ont été méchants avec vous ? Très méchants. Déjà, c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec François Manjol. En fait, la cité a passé commande. Il fallait qu'on trouve des fabricants pour fabriquer le mobilier. On s'est tourné vers Souvenir assez naturellement comme c'était une grosse entreprise de la région. Et ça s'est assez bien passé. On a passé par le bureau d'études. On a mis au point les modèles. Et alors, par rapport à cette question de l'éco-conception, vous en avez tenu compte ? On vous a appris à faire ça à l'école ? On en a tous conscience. Après, c'est pas ce qui a été dominant dans notre projet. Après, l'éco-conception, dans le sens où on a essayé de faire peut-être en sorte que la chaise s'empile pour le transport. Mais non, c'est pas clairement quelque chose qui a été prédominant dans le projet. C'était plutôt la question de l'usage qui a dominé dans le projet pour l'école. En tous les cas, bravo. C'est une nouvelle occasion de vous le dire. Je rappelle que cette chaise, nous l'avons offerte à Frédéric Mitterrand qui, lors de l'inauguration de la cité de Saint-Etienne, avait flashé et avait dit que s'il ne s'était pas retenu, il en aurait volé une. Donc, plutôt qu'il en vole une, on lui a carrément porté au ministère. C'est également une chaise qui a été labellisée Via. On était ravis de...